... Alors, effectivement, nous étions en audience ce jour devant l'Assemblée plénière de la Cour de cassation sur requête du procureur du parquet général en bas. Il entendait donc poursuivre notre client, à savoir le professeur Bamba Mori Ferré, sur la base des déclarations qu'il aurait dites au cours de son meeting du samedi 6 juillet. Alors, évidemment, nous nous avons expliqué clairement que la saisie de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation se faisait dans des formes particulières, dans la mesure où la personne qui était donc poursuivie était un ancien membre du gouvernement. Donc, il y avait une procédure spéciale qui permettait donc effectivement d'engager les poursuites, à savoir qu'il fallait d'abord passer par le biais du Conseil supérieur de la magistrature et que la saisine qui avait été faite par le procureur n'était pas régulière et devait donc être déclarée irrecevable. Alors, la Cour de cassation a rendu une décision à la Salomon, moi je dirais, parce qu'en réalité, elle ne dit pas clairement que la saisine est irrecevable, mais en même temps, elle dit aussi, quelque part, qu'elle nous renvoie donc devant le tribunal d'instance d'Abidjan pour dire que tous les actes de police qui ont été faits l'ont été dans des formes irrégulières et donc que ces actes de police-là n'auraient pas dû être entrepris. Donc, nous, à ce titre-là, d'abord, nous allons évidemment engager les poursuites qu'il se doit par rapport à cela et nous allons évidemment aussi, par rapport à cette décision pour laquelle nous estimons que le droit n'a pas été entièrement dit, nous allons aller en rétractation et puis ensuite, s'il y a lieu, nous allons saisir effectivement la Cour africaine des droits de l'homme parce qu'en la matière, manifestement, il y a eu violation de plusieurs droits et des droits de notre client, du professeur Bamba Mori Ferré. J'ai mes confrères qui sont avec moi, M. Diallo, Souleymane M. Diallo Bokunta du Sénégal, je pense qu'ils devraient aussi pouvoir dire quelque chose. Alors, je peux vous dire que pour qui connaît le professeur Bamba Mori Ferré, devrait déjà subodorer, effectivement, son état d'esprit. C'est quelqu'un qui est très, très combatif. Il est plus que jamais déterminé à faire triompher la vérité du droit, d'abord, et puis ensuite, la liberté des citoyens. Donc, ce n'est pas une procédure engagée comme celle-là, de façon irrégulière, on vous l'a dit, qui va entamer, n'est-ce pas, sa détermination. Il reste plus que jamais engagée pour le combat de la dignité du peuple de Côte d'Ivoire. C'est une audience où on a assisté, effectivement, à des développements assez intéressants sur ce texte de 2005 qui protège l'ancien membre du gouvernement et qui est une innovation dans notre continent puisque cette disposition n'existe pas dans beaucoup de pays. Je pense que c'était une occasion aussi pour cette juridiction de pouvoir saisir l'importance du débat, mais aussi de la réforme, pour donner force à cette réforme, parce qu'il ne s'agit pas simplement de légiférer si des actes de justice ne viennent pas conforter l'esprit et le législateur. Et enfin, nous avons écouté ce qui a été rendu comme décision. Une décision silencieuse sur une partie des demandes, une décision qui répond à une autre partie des demandes. Mais sur la partie silencieuse, c'est la partie qui dérange, car des officiers de police ont posé des actes majeurs et graves de conséquences dans la violation des libertés d'un citoyen et de surcroît d'un leader politique. Et sur ces actes, on a préféré ne pas dire que ces actes ont été irréguliers, mais on a préféré carrément les ignorer. En les ignorant, on veut dire, vous n'avez plus le droit de continuer les poursuites. Les poursuites appartiennent objectivement et juridiquement à l'autorité habilité. Là, la Cour, effectivement, a dit le droit. Sur l'autre partie qui gêne, la Cour a préféré garder un silence qui en dit long, car des fois, le silence même est une décision, le silence est une réponse. Et lorsque d'autres autorités de police de ce pays se permettent de poursuivre un leader politique en violation d'une loi du 16 juin 2005, que tout le monde connaît, et qu'aujourd'hui, malgré tous ces actes qui ont été posés, malgré le fait encore qu'ils continuent de convoquer l'intéressé, même pour aujourd'hui, à tout à l'heure, et pour lundi, et la Cour saisit de ces actes les ignons royalement, c'est en quelque sorte à la limite même ce qui n'est plus, c'est un mépris, c'est un mépris d'un comportement anti-juridique, d'un comportement qui n'est pas légal, et on préfère ne pas le commenter, c'est leur droit. Mais nous, nous le commentons, et pour le commenter, on nous donne la possibilité maintenant de les poursuivre pour des actes illéguliers qu'ils ont posés. Ils ont violé les droits sacrés d'un leader et d'un citoyen, et lorsqu'on mène une procédure irrégulière de poursuite, alors on s'expose aussi à des poursuites pénales, parce que cela constitue un abus de pouvoir, un abus de droit, et pour cet abus de droit, vous savez bien que ça ouvre aussi la porte à des poursuites contre les concernés. C'est pourquoi tout à l'heure, mon soeur vous a dit, nous avons aujourd'hui la possibilité de poursuivre ces personnes. Et pour se défendre, qu'est-ce qu'elles vont dire ? Elles ne vont pas se réfugier derrière le code pénal, ou le code de procédure pénale, parce que la cour vient d'ignorer les actes qu'ils ont posés, soi-disant en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par le code. Alors, de quel code ? La cour préfère ignorer tout ce qui a été fait pour dire, aller vers le tribunal. Voilà, à mon avis, la leçon à retenir. Mais nous aurions souhaité, effectivement, que la cour soit plus explicite, car nous sommes des professionnels du droit, mais les citoyens de ce pays ont le droit aussi de comprendre le langage juridique et le message véhiculé par ses magistrats. Ces messages peuvent être lus par les professionnels du droit que nous sommes, mais ne peuvent pas être lus par ceux qui ne sont pas des professionnels du droit. Et c'est là ça que nous déplorons. La cour estime que c'est le tribunal de premier instant d'habitant qui est désormais compétent pour connaître de cette affaire. Donc, en aucun cas, la police ne peut intervenir en la matière. C'est d'autant plus que, comme le disait Maître Bukunta, le silence gardé par la cour dans sa décision sur les agissements, pourtant dénoncés, de ces policiers-là, était quand même remarquable. Donc, naturellement, nous estimons que cette convocation qui s'inscrit dans une série de violations des droits de nos clients, elle n'a pas sa raison d'être et naturellement, on n'y répondra pas. La cour, en déclarant recevable, la requête du parquet, alors même que la voie adoptée par le parquet pour faire cette requête n'était pas la voie indiquée. Et nous sommes en matière pénale. Et la cour, donc, en déclarant recevable cette action, vient de tordre le coup à un principe, ça concerne en matière pénale, quel est le principe de la mérité ?